Ça sape en fait les efforts d'éducation alimentaire et c'est vraiment irresponsable et presque immoral de la part des industriels et le gouvernement derrière laisse faire. Comment les enfants deviennent les cibles privilégiées de marketing, de la malgouffe sur les réseaux sociaux ? C'est une enquête qui est publiée ce matin par l'ONG Foodwatch et dont notre invité de 7h15 vient nous révéler les résultats. Bonjour Audrey Maurice, vous êtes chargée de campagne chez Foodwatch France. Alors déjà comment s'y prennent les industriels pour cibler les jeunes sur les réseaux sociaux et surtout à quoi on reconnaît que ce sont les jeunes qui ciblent ? Eh bien ils s'y prennent par des techniques marketing qui sont très pernicieuses et invasives. Ça va de TikTok à YouTube en passant par Snapchat. Ils utilisent tous les réseaux sociaux préférés des plus jeunes avec des partenariats avec leurs stars préférées, avec des influenceurs de la publicité. Et le problème c'est que les enfants ne sont pas capables de distinguer un contenu publicitaire et informatif. Et tout ça, ça les incite à longueur de journée à consommer des produits qui sont mauvais pour leur santé. Donc en fait la manipulation se fait par une sorte de mélange des genres, c'est ça ? Se fait par la conscience des industriels que les enfants ne peuvent pas distinguer ces contenus. Et puis qu'ils s'immiscent du matin au soir. Vous avez les jeux sur les paquets de céréales et les mascottes, la pub pour le fast-food sur l'abribus en allant à l'école, à la sortie. On sait que beaucoup de collégiens et lycéens vont acheter des chips, des sodas, des gâteaux parce qu'ils y sont incités à longueur de journée. Les pubs autour des stades de foot et le soir à la télévision. C'est pas nouveau ça, pardon ? C'est pas nouveau, mais ces techniques elles sont de plus en plus pernicieuses. Et invasives, on connaissait seulement les spots à la télé. Et aujourd'hui vous en avez sur tous les réseaux sociaux, dans les foyers et les parents. En fait, la bataille est perdue, c'est très difficile face à cette industrie qui investit des millions d'euros chaque année pour vendre du sucre, du sel et du gras. Mais alors, parce qu'évidemment les industriels sont coupables, mais ce sont les parents qui sont responsables des achats. C'est aussi à eux d'éduquer leurs enfants sur la nutrition ? Mais comment voulez-vous que les parents fassent le poids ? Il y a des millions d'euros qui sont investis, ces techniques qui sont très pernicieuses et invasives et qui finalement sont derrière le radar des parents. Quand vous avez un téléphone, une tablette, qui sont aujourd'hui les outils qu'utilisent le plus les enfants, les outils numériques, qui n'est plus la télé. Ça sape en fait les efforts d'éducation alimentaire. Et c'est vraiment irresponsable et presque immoral de la part des industriels. Et le gouvernement derrière laisse faire. Dans votre étude, vous dites que près de 9 produits sur 10 ne devraient pas être autorisés à faire du marketing ciblant les jeunes tant ils sont hors des clous, notamment du niveau nutritionnel. C'est-à-dire quoi ? Il y a de tromperie ? Parce qu'aujourd'hui il y a quand même des Nutri-Scores, par exemple ABCDE, qui donne des éléments. Là vous dites qu'il y a de tromperie sur la marchandise ou pas ? Foodwatch a analysé plusieurs centaines de produits et les a comparés aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé qui ont été édictées spécifiquement pour savoir si un produit peut ou non faire l'objet de marketing et de pub qui cible les enfants. Et ces produits, ils sont toujours trop gras, trop sucrés, trop salés ou trop caloriques. C'est-à-dire que leur marketing, leur emballage et la manière dont ils sont promus ne devraient pas cibler spécifiquement les enfants. Par exemple, très concrètement, cette boîte de céréales Frosties, le tigre ne devrait pas figurer en avant parce que c'est ça qui donne envie aux enfants d'acheter, qui les incite à prendre des mauvaises habitudes alimentaires qui ont des répercussions tout au long de leur vie sur leur santé. Pardon, je relève sur ce que disait Marie, mais est-ce qu'on ne déresponsabilise pas trop les enfants ? Il est bien Nutri-Score ou pas ? C'est fiable ou pas ? Les parents, pardon, est-ce qu'on ne déresponsabilise pas les parents ? On ne déresponsabilise pas les parents parce que, vous vous rendez compte, du soir au matin, les enfants sont incités. En fait, ça crée des biais cognitifs, c'est ça que c'est important de comprendre. La publicité, elle crée des biais cognitifs qui les incite à prendre ces habitudes alimentaires, à toujours plus en réclamer, et ensuite à s'ancrer au fur et à mesure de l'enfance vers l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. – Et c'est le côté massue des réseaux sociaux qui fait que c'est archi-amplifié aujourd'hui ? – Voilà, c'est le côté publicité qui incite. La quantité, c'est massif, en fait, c'est omniprésent, c'est tout au long de la journée, du soir au matin, et ça a vraiment un impact sur la manière dont les enfants vont manger et qui va avoir ensuite des conséquences sur leur santé. Donc c'est obésité, surpoids infantile. On parle aujourd'hui d'un enfant sur six qui est en surpoids ou obèse. Quand il est adolescent, il va avoir 50 à 70% de probabilité de le rester à l'âge adulte. Et ça, ça entraîne des risques graves de maladies cardiaques, de maladies non transmissibles, de diabète. Et en fait, c'est la santé de notre société qui est aussi en jeu. – Et ça, c'est donc la faute des industriels ? – C'est la faute des industriels et c'est aussi la faute du gouvernement qui laisse faire. – Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? – Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? – Il faudrait encadrer ces pratiques parce que ça fait des années que le gouvernement dit « Ok, on va compter sur les industriels, on va les responsabiliser ». Ce que montre Foodwatch dans cette enquête, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est interdire le marketing et la pub qui ciblent les enfants. Mais pour les produits déséquilibrés. Si demain, l'industrie se met à faire plus de pubs pour de l'eau plate et des brocolis que pour des hamburgers et des frites, peut-être que c'est ok. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La majorité… – Ça n'a pas déjà été encadré autour des programmes télé pour enfants notamment ? – On n'a plus le droit de faire autant de pubs qu'avant et des pubs… – Il existe une loi, en effet, une loi de 2016 qui encadre, attention, c'est très précis, la pub autour des programmes jeunesse. Mais Santé publique France le dit, ça représente moins de 1% de ce que regardent les 4-17 ans à la télé. Vous vous rendez compte comme c'est très faible ? Il n'existe aucune réglementation sur les réseaux sociaux, dans l'espace public. Et aujourd'hui, on sait que ce que consomment les jeunes, les enfants, en termes numériques, c'est sur les tablettes, sur les réseaux sociaux, sur Internet. – Et il faut donc que le gouvernement encadre, et je crois qu'en plus, la France est très mal, c'est un mauvais élève. – La France est mauvais élève, non seulement en Europe, par exemple, à l'heure où on parle, l'Allemagne travaille à un projet de loi, l'Espagne le fait déjà, l'Angleterre la fait aussi, mais il y a des pays, par exemple, d'Amérique latine, le Chili, le Mexique, qui ont fait des encadrements, et on sait que ça fonctionne et que c'est efficace. – Pour être tout à fait précis, on a reçu un mail de Danone hier soir, parce qu'ils ont su qu'on vous recevait, ils ont dit, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'étude, mais on n'est déjà pas d'accord, nous on est propres, et ils disent que 76,5% de leurs produits laitiers sont bien notés, Nutri-Score A et B, et qu'ils ont retiré 16% de sucre ajouté depuis 2017 sur les produits destinés aux enfants, vous leur faites peur. – Ce qu'on leur dit à Danone, à Unilever, à Mondelez, à Nestlé, à tous ces industriels qui disent pouvoir se défendre, c'est que leurs produits ne sont pas en accord avec les recommandations de l'OMS, et là c'est la seule chose qui vaille. – Merci beaucoup Audrey Maurice, je rappelle que vous êtes chargée de campagne chez Foodwatch France, merci. – Merci. – Merci.